Depuis 2024, M. Dat, vous avez vu Taïji Lounimel ? Dat, oui, excusez-moi. M. Dat, voilà. Donc, nous avons dit encore une fois. Voilà, donc le premier baril de pétrole était attendu en 2021. Malheureusement, nous n'avons pas attendu qu'en 2022, il n'y a eu. 2023 aussi, il n'y a eu. Et maintenant, nous sommes arrivés en 2024. Mais je crois que pour un projet, pour un projet, nous le projeter, ces retards-là sont, ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. D'autant plus que, si on a une crise qui est là, la COVID, c'est aussi la guerre de l'Ukraine. Donc ça, ça peut se comprendre. Parce que le pétrole, c'est une chaîne. Une chaîne, c'est une technicité. C'est aussi, c'est un délai étranger. C'est un délai, c'est un délai, c'est un délai, c'est un délai. Estimation, c'est un délai, c'est un délai. C'est un délai, c'est un délai. De mètre cube. Non, 910 milliards. 910 milliards de mètre cube de gaz. Donc, ce qui est en termes de recettes, c'est qu'il y a de 693 milliards de francs CFA par an. C'est un délai, c'est 693 milliards de francs CFA par an environ. Donc, ce qui fait à peu près le dixième du budget, ou bien les 10% du budget de notre pays, que la FMI a approximé aux environs de 6% de notre PIB. Donc, c'est vrai, c'est vrai que le pétrole, nous l'avons attendre, si nous sommes en bas, mais, vous voyez, l'estimation, c'est un délai. Donc, 10% du budget. Donc, les gens ne savent pas que nous sommes en Sénégal, ils ne savent pas complètement, comme nous l'avons tous. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, on doit continuer à exploiter encore. à exploiter pour que le pétrole puisse que le pétrole soit en train de se passer. Et qu'il puisse que le pétrole soit en train de se passer. Mais pour l'instant, il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Mais on a l'impression que nous qui sommes en train de faire que le Sénégal sera comme Paris, une fois qu'on exploite le pétrole, parce que nous avons beaucoup d'impression que nous avons beaucoup d'impressions. Mais concrètement, quelles conséquences économiques et sociales ont l'exploitation dans le pays? Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée en 2022. Le 19 avril 2022. Cette loi-là a donné les orientations. Comment est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'il faut utiliser ces recettes ? Et l'encadrement de ces recettes ? Comment est-ce qu'il faut hypothéquer les ressources naturelles du pétrole ? Qui est-ce qu'il faut hypothéquer ? Si je vous ai donné un exemple, il faut construire la route tout bas, l'autoroute pour hypothéquer un jugement. C'est-ce que c'est la loi qui a été votée ? Deuxième chose aussi, l'argent, les recettes vont directement dans le budget du Sénégal. Ça va directement dans le budget du Sénégal. Et ce qui est aussi, la loi a dit clairement, si on l'applique, les 90% c'est pour les investissements prioritaires. Dans les investissements prioritaires, c'est à moi que Je vous dirais ¿Je narcistienne ? Ce qui est formation de travail ? Ce qui est une compréhension pour maie ? Ce qui est une compréhension. Le transitole, les 90%, qui n'a pas conscience pour le salaire ? Qui n'a pas conscience pour l'indemnité ? Qui n'a pas conscience pour l'allocution familiale ? C'est réservé pour les investissements prioritaires, les 90%. Les 10%, c'est les fonds intergénérationnels les 10% parce que 90% donc 10% c'est les fonds intergénérationnels c'est quoi les fonds intergénérationnels ? c'est des fonds qu'on va épargner un peu pour les générations futures parce que les générations futures ne sont pas mal parce que pour les investissements pour les investissements prioritaires ça vise les générations futures aussi parce que si on investit dans l'hôpital investit dans l'hôpital non seulement nous nous sommes bénéficiaux mais aussi les générations futures sont bénéficiaux est-ce que l'erreur a un investissement prioritaire ? parce que je pense que question de priorité ça pose problème au Sénégal parce que nous par exemple terre et la Côte d'Agué nous sommes prioritaires nous sommes dit que ce n'était pas le cas donc est-ce que l'erreur a un investissement prioritaire ? pourquoi est-ce que l'erreur a un investissement prioritaire ? non je crois que ça a été clair la loi a été très claire mais les investissements prioritaires c'est l'agriculture c'est l'éducation c'est la santé c'est l'élevage etc. une fois investi vraiment c'est une priorité c'est une priorité que nous sommes payés pour vraiment le consommer local et aussi l'autosuffisance alimentaire c'est important l'éducation que vous avez vu la santé moi là il n'y a pas de l'hôpital donc il est très important pour l'éducation où est-ce que c'est ? la commune de Diyakaye Diyakaye Parcel nous sommes en état de construction depuis des années mais là on construit le coût d'investissement pour cet hôpital le coût d'investissement je ne sais pas exactement en tout cas on avait dit qu'on allait faire ça un hôpital de niveau 2 après il y avait vraiment un centre de santé etc. en tout cas les populations sont en train d'attendre c'est une population de 40 000 habitants en avion la commune sur 514 hectares mais pas de postes de santé pas de postes de santé publique fonctionnelle donc l'investissement prioritaire va soulager des populations certes ça va soulager des populations c'est important alors contrat pétrolier est-ce que c'est rassurant ? oui bon je termine parce que pour la loi qui encadre les recettes j'ai dit les 90% elle est 10% maintenant au cas où il y a un excédent au cas où il y a un excédent qui est le nouveau fonds là ces fonds là sont appelés des fonds stabilisateurs ce sont des fonds qui seront réservés et au cas où il y a des fluctuations sur le pétrole parce que le pétrole c'est volatil donc ça permet de stabiliser ce qu'on avait prévu et de compenser ça voilà bon pour les contrats pétroliers parce que dans le monde il y a en général trois contrats pétroliers il y a les contrats de concession il y a les contrats de service et les contrats de recherche de partage et de production voilà mais le Sénégal a opté le contrat de recherche de partage et de production de recherche de partage et de production c'est à dire que ce que le Sénégal a opté si on a opté le contrat de concession il y a un jugement de pétrole un bloc de pétrole il l'exploitait pendant un certain nombre de temps après qu'il y a des concessions il y a un jugement il y a une société pétrolier en tout cas voilà une société pétrole il y a un autre mot même il y a un autre mot même il y a un autre mot même mais il y a un autre mot mais il peut l'exploiter pourquoi il y a des concessions ? il y a un contrat de concession en général il doit passer 25 ans oui oui non en général les contrats là c'est 25 ans 30 ans 20 ans ça ne dépasse pas 30 ans voilà c'est le contrat de concession le contrat de service au moins est habillé à moyen faille pour nous excesser de pétrole maintenant le contrat de recherche de partage et de production c'est le contrat est à dire parce qu'exploiter le pétrole ça demande beaucoup de moyens ça demande des milliards absolument donc les sociétés pétrole d'ailleurs nous sommes venus ils ont des moyens d'exploiter après ils ne se trouvent pas ils ne se trouvent pas ils ne se trouvent pas donc le partage là le Sénégal peut avoir jusqu'à plus de 60% de l'exploitation voilà donc je crois que c'est ce que nous avons à notre partage en tant que pays pays vraiment qui n'est pas développé c'est ce que nous avons nous parce que nous ne sommes pas les sociétés d'exploitation en fait nous avons une société d'exploitation je pense que c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit carrément est-ce que nous allons les mettre est-ce que nous avons les exploiter les priorités c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est un débat c'est un débat parce que vous savez d'exploiter un jugement de pétrole ça demande beaucoup de moyens le Sénégal sur les si je veux dire ils sont bons sur les 180 et quelques jugements qui ont été exploités il y a 91% d'échecs tu as vu alors que pour un jugement au minimum c'est 50 milliards de francs donc le Sénégal ne pouvait pas s'engager dans ça donc c'était un choix c'est un choix en tout cas les pays bon ils ne sont pas les troupes ils ont adopté ils sont les premiers producteurs de pétrole au monde ils sont vraiment vraiment non non ils font des services parce que ils ont vraiment l'expertise parce que ils ont aussi voilà ils ont un khalis parce que pour te dire que tout ce que nous exploitons en un an l'Arabie Saoudi l'exploite en un jour vous voyez vous voyez donc la différence il y a encore beaucoup de choses à faire voilà voilà il y a un petit expéditif un petit donc je crois que je crois que je crois que il y a de plus pétrole il y a de plus non je crois que c'est au nombre de 16 ans au nombre de 16 au nombre de 16 et je crois que ce qu'on avait prévu d'exploiter pour 2023 c'était 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 le quid de Sangomar le jugement de Sangomar voilà et ça devait faire environ une cinquantaine de milliards donc si ce reporté aussi ce n'est pas très méchant bon bien que si la loi est appliquée les 90% vont entrer seront n'est-ce pas des investissements prioritaires bon ça je vois ce n'est pas méchant que ça soit reporté de quelques mois ou bien d'un an est-ce que il y a des gains sur les bon moi je l'appelle des gains dérivés des gains dérivés oui dérivés madame madame c'est vrai que le pétrole ils ont gagné les réalistes mais il y a des résidus du pétrole madame les déchets pétroli ils peuvent les exploiter dans lesquels est-ce que les Sénégalais vont gagner de l'argent oui tout à fait pour nous il y a des usines caoutchouc par exemple il y a des terrains synthétiques il y a des tapis il y a des mains les déchets ils ont utilisé des sociétés au Sénégal pour faire gagner encore de l'argent à l'état du Sénégal en plus même favoriser les gains d'emploi il y aura des sociétés qui vont être créées qui se font spécialiser dans ces domaines là tout à fait tout à fait ça c'est la chaîne de valeur c'est la chaîne de valeur que le pétrole doit engendrer au Sénégal et ça c'est important c'est ça c'est à part oui c'est à part donc vraiment on peut espérer beaucoup de choses sur le pétrole si c'est sérieux si c'est sérieux voilà tout à fait si c'est sérieux bien géré nous t'écoutions avec le roi bon ça peut nous servir tu sais que le roi est encadré l'affaire tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un peut quelqu'un peut faire des corruptions tu penses que il y a un accord avec le roi ou il y a toujours l'audace non ça veut dire que la loi elle est là mais il doit y avoir des corps de contrôle c'est ça c'est qu'il doit nous devons donner les corps de contrôle ce qui est offnat le cours des comptes la cour des comptes il doit y avoir de faire des ligues de produire ses rapports mais malheureusement il n'y a pas de suite aussi c'est ce qu'on voit donc c'est ce que c'est la loi mais il faut son application qui a une rigueur avec le nouveau pôle financier c'est ce que tu as tout dépend de nos dirigeants c'est important tout dépendra de nos dirigeants parce que il y a des taxes mais l'appliquer c'est autre chose parce que si c'est pour enrichir quelques personnes comme ça se passe au Congo ou au Gabon ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine le Gabon il ne doit même pas 3 millions d'habitants si il doit émigrer il doit être un pays pour développer le Gabon il doit exploiter le pétrole depuis pratiquement plus de 30 ans alors que le Qatar il doit commencer et il doit voir que le Qatar c'est un pays alors que le Gabon c'est un pays qui est considéré comme un pays pauvre c'est un pays pauvre le Qatar dépassait un pays de 11 000 mètres carrés tout à fait tout à fait il doit voir tout ce qu'il doit exploiter mais le Gabon il faut que pourquoi 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 le Qatar bon je ne sais pas que le Qatar je ne sais pas que le Gabon il est pauvre alors que ce sont des pays qui sont qui devraient être riches qui devraient être riches oui oui mais c'est mal exploité c'est mal géré les ressources c'est mal exploité ou c'est mal géré c'est différent non c'est mal géré plutôt c'est mal géré même si c'est bien exploité en tout cas c'est mal géré c'est mal géré parce que le problème de bonne gouvernance est-ce que vous avez le droit par rapport à l'exploitation gestion ou pétrole mais bon je n'ai pas le droit de lire je n'ai pas le droit mais toujours ça revient au gouvernement parce que le pouvoir politique est le plus fort que tout ça malheureusement dans nos pays là ce qu'on voit c'est que c'est que vraiment c'est quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains mais ça c'est un chat aussi il n'y a aucun moyen de limiter des pouvoirs à quelqu'un mais ça c'est un parce que un rapport il n'y a pas mais il n'y a pas parfois dans les tiroirs c'est un problème parce que allez-y comment ça se fait question là ça se fait que dans les pays arabes il y a qui sont les arabes saoudites les cathares il y en a qui sont dans le 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 qui sont censés être des pays qui ne n'ont pas forcément en phase avec les non non démocratie contemporaine comment ça se fait que nous nous développer son pétrole de qui d'ici d'ici comme le cathare alors que nous on est censé avoir un niveau de démocratie beaucoup plus poussé alors que on peut exploiter convenablement en tout cas au profit des populations la différence la motte n'il n'a démocratie parce que ce sont des régimes qui sont des démocraties c'est jamais au profit des populations de qui un pauvre non non la motte la motte différence la motte problème non problème en réalité nous devons être démocrate est-ce que réellement nous on est vraiment démocrate est-ce que réellement c'est une démocratie parce que quand tu es chef quelque part vraiment tu démocratie est-ce que la façon de gouverner la façon d'appliquer les lois etc je crois que le sénégal peut même être développé sans le pétrole je crois qu'on n'a pas besoin de pétrole on a développé l'élevage comme il faut avec l'agriculture wow normalement si je ne suis souvié avec les milliards ils m'ont d'accord ils m'ont le c'est terrible alors que alors que tu n'es pas un homme d'affaires hein nous on un milliard mais il faut qu'on m'a djelé absolument qu'on m'a djelé un fonctionnaire qui doit apercevoir par moi comme c'est ma classique mais quand on m'a djelé un milliard je ne suis pas un homme d'affaires mais les milliards c'est pour les hommes d'affaires et on doit les compter dans un pays absolument voilà malheureusement c'est pas le cas donc nous d'allemagne japonais le problème de bonne donc comment faire pour échapper à la malédiction des hydrocarbures bon c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit véritablement mon contrat il me lire vraiment il suffit juste de l'appliquer il suffit qu'on applique pour que vraiment qu'on n'ait pas la malédiction du patrole parce que si tu es un pays qui a pétrole tu es convoité c'est vrai tu es convoité mais on doit rester vraiment patriote et sénégalais pour vrai véritablement ce que tu sais si on va dans notre ressource naturelle il faut qu'on va échapper à la malédiction du du pétrole mais si je suis là je suis en sénégalais mais ailleurs je vais faire faire mon boulot on peut avoir la malédiction du pétrole mais vraiment la claire conscience que comme le dit l'article 25 de la constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple voilà et doit contribuer à leur bien-être donc je crois qu'on sera vraiment quitte avec notre conscience et on n'aura pas la malédiction du patron c'est important alors c'est 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 le c'est pour une bonne gestion conseil ou comment vous voulez que pour terminer parce que les recettes là c'est à peu près les 10% du budget ou bien les 6% du PIB environ on a dit que c'est 693 milliards par an environ en moyenne quoi en moyenne quand on fait la somme divisée par 25 parce que l'exploitation là ça peut durer 20 ans 25 ans ou 30 ans donc en moyenne c'est 693 milliards par an mais si on applique ce qu'on a dit la loi du 19 avril 2022 les 90% doivent revenir aux investissements prioritaires les 100% les 100% les 100% les 100% je crois que ça serait une très bonne chose ce serait une très bonne chose parce que la loi n'est pas la loi parce que le Sénégal est fort en loi mais malheureusement c'est l'application qui pose problème mais quand il faut l'appliquer non et l'argent entre directement dans le budget du Sénégal est réparti je crois que bien que comme je l'ai dit ce n'est pas encore vraiment les grosses recettes pour le pétrole de maintenant de ce qu'on a aujourd'hui ce n'est pas encore les grosses recettes mais en tout cas on a fait des choses on a fait de sorte que véritablement même si tout le monde n'est pas satisfait aussi que véritablement on a les souffrances des Sénégalais mais cet argent encore une fois la loi a dit que ce n'est pas destiné à augmenter des salaires ni à donner des indemnités ni à donner des allocations familiales donc vraiment les capables mais ce n'est que au niveau personnel on a senti les côtés on a senti que vraiment il y a beaucoup comme le monde parce que parce que aujourd'hui on a construit le centre de santé le centre de santé le centre de canalisation l'inondation parce qu'il y a l'inondation c'est l'occasion même de lancer un appel à l'État l'État il y a un effort mais vraiment il y a des unités là-bas ils vivent l'hivernage presque bouzement sur bouz parce que l'inondation est et tout le temps ils sont inondés donc je suis venu ce matin nord comme novet je pense à l'axe 11A 11B unité 27 unité 10 cité Teranga c'est une biographie qui a été nord et novet c'est difficile j'ai beaucoup pensé à eux j'ai beaucoup pensé à eux parce que il y a des inondations et 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 il y a des compliquées donc vraiment on lance la commune de Diakhaï-Parselle dans le département de Kermassar dans le département de Kermassar Kermassar c'est le Dacar quoi voilà Kermassar il y a des inondations donc même aussi sur le foncier il y a des problèmes il y a une crise foncière à Diakhaï d'accord pour savoir vraiment l'État aussi il y a le TF 1450R vous connaissez ça il y a vraiment HLM qui a été les habitants mais il y a une population qui a été qui a été donc c'est l'État qui a été c'est important alors bonne gouvernance en gros si on l'a fait c'est qu'il y a que tu as vu même si on n'a pas sa salaire par exemple si on l'a fait le marché tu as vu que tu as vu ça ne s'en souvient ça ne s'en souvient il y a pas donc il y a des paramètres que tu as vu il y a des paramètres mais tu as vu l'Assemblée j'ai une bonne école un lycée les effectuels sont réduits je me fais ça ne s'en souvient mais il y a aussi une école privée de transporter des gens vous gagnez en argent et du temps il y a aussi ils sont barrés mais ça ne s'en souvient mais ça ne s'en souvient mais ça ne s'en souvient mais indirectement donc c'est pourquoi on le fait pour cette génération mais même pour les générations futures c'est important parce que ça va aider tout le monde c'est important c'est important c'est important mais 4 jours il n'y a pas et il y a une idée sur le pétrole que tu as vu que tu as vu au plus tard 2024 M. Dat nous sommes ici nous sommes ici nous sommes ici pour que tu as vu votre spectateur merci donc nous sommes ici remerciés encore une fois Wal Fajiri remerciés notre famille chère Nias remerciés Salman remerciés tous ceux qui sont là sur le plateau remerciés aussi Mamoun pour que tu as vu mon diligenté invitation pour que tu as vu Mamoun Diakha et Gassama voilà donc nous sommes le président professeur Amidou Dat nous sommes le président du parti crédit nous sommes aussi toute la population de Diakhaï nous sommes le maire Abdou Aziz Djané parce que je suis son adjoint d'accord je suis son adjoint aussi en tant que voilà professeur de mathématiques mais je suis son adjoint je suis son premier adjoint je suis son premier adjoint je suis le maire bon dixiard aussi l'ensemble du conseil municipal de la commune de Diakhaï parce que je suis le maire parce que je suis le maire parce que parce que parce que parce que parce que je suis le maire la commission d'aménial aussi je suis le maire je suis le maire la commission la commission d'urbanisme mais aussi je veux féliciter encore une fois mon élève qui a eu un terminal S1 d'accord nous avons 100% ils étaient 8 vous voyez le lycée moderne d'urifisque parce que parce que parce que ils ont eu un terminal S1 d'orifisque donc ils ont eu 100% une mention très bien et 5 mentions bien et une mention passable et une mention assez bien donc véritablement véritablement le lycée moderne d'urifisque bon au passage je vais féliciter en même temps les professeurs qui étaient dans la même classe le proviseur madame Ndiaye et le proviseur madame Kande mais mashaAllah le lycée a eu un cadre et a eu un cadre et puis ce que vous avez fait aussi nous avons félicité beaucoup qui vous avez maintenant de la baccalauréat et de la bachauréat et de la bachauréat nous avons aussi donc nous avons fait le travail et nous avons fait la bachauréat et nous avons fait la bachauréat mais nous avons fait la bachauréat et nous avons fait la bachauréat donc nous allons aller tout de suite le sport d'Ali Décat pour basket féminin la chance la chance de Lyon à Kigali Jibril la bachauréat